Bonjour à tous, j'ai le grand plaisir et l'honneur aujourd'hui de présenter cette figure centrale dans le domaine des études francophones en jeux vidéo qu'est Mathieu Triclot. Mathieu Triclot est maître de conférence en philosophie à l'université de technologie de Belfort-Montbéliard, spécialiste de l'histoire des sciences et des techniques. Ses recherches portent sur la cybernétique, l'histoire de l'informatique, la philosophie des milieux techniques ainsi que les jeux vidéo. En 2008, il a publié « Le moment cybernétique, la constitution de la notion d'information » aux éditions Chanvalon, un ouvrage très stimulant sur l'histoire et l'épistémologie de la cybernétique, issue notamment de sa thèse de doctorat. En 2011, il publie « Philosophie des jeux vidéo » aux éditions Zone, qui constitue un ouvrage de référence dans le champ de l'étude du jeu vidéo qui accorde une place centrale à la distinction entre game et play, proposant une analyse du jeu vidéo fondée sur la notion de régime d'expérience ludique. En 2013, il a dirigé avec le game designer Olivier Lejade l'ouvrage collectif « La fabrique des jeux vidéo » au cœur du gameplay, et plus récemment, il a co-organisé, il y a quelques semaines, la journée d'études « Que dit la philosophie des jeux vidéo » à l'université Paris-Sorbonne. Mais, et c'est aussi une des raisons de sa présence ici, lors d'un colloque consacré aux jeux vidéo en tant qu'objet de médiation culturelle, Mathieu Triclot a aussi une activité conséquente, pionnière même, de transmission de la recherche académique dans les espaces publics. Habitué des conférences très médiatisées du festival Stunfest, il explore aussi de nouvelles formes d'échanges et de réflexions publiques, alors qu'il emmène la pratique ludique du loto au sein de conférences participatives, ou qu'il invite les chercheurs et chercheuses à investir des plateformes de diffusion comme Twitch dans des let's play analytiques, les cris Twitch. Mathieu Triclot est exemplaire dans le champ des études du jeu. Il n'hésite pas à se mettre en danger dans des situations expérimentales, à explorer avec une barre d'endurance sans limite. Aujourd'hui, la communication qui nous fait le plaisir de partager s'intitule « Comprendre le jeu par le geste, essai de rythme analyse ». Merci Mathieu Triclot. Merci, merci beaucoup. Alors il faut peut-être un ou deux mots sur la présentation. Pour dire que les critwitches dont tu viens de parler, qui sont des essais d'analyse critique tout en jouant, c'est un dispositif qu'on a monté avec Alexis Blanchet. Voilà, il faut souligner les conférences loto aussi avec Alexis, avec Karim Debach, avec des vidéastes et des youtubeurs. Donc ça c'est effectivement quelque chose qui nous tient à cœur, l'idée qu'on puisse aller sur ces plateformes-là, investir et transformer des pratiques de joueurs. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut analyser le fait de jouer tout en le faisant. Voilà, c'est à mon tour de vous remercier, de remercier les organisateurs de ce colloque. C'est très important d'avoir des moments de structuration de la recherche francophone sur les jeux vidéo. Je crois qu'il n'y avait pas eu de... C'est le premier rassemblement de cette ampleur-là, il me semble. C'est-à-dire qu'on a les Suisses qui nous accueillent, les Belges, les Québécois, les Français qui viennent se retrouver autour de cet objet commun. Voilà, donc c'est vraiment... Vous avez fait œuvre importante pour les études sur le jeu. Et je crois que ça permet aussi de voir, mais qu'il y a un effet de masse, qu'il y a un effet de taille critique. Voilà, on est nombreux, de plus en plus nombreux à produire sur ces terrains-là. Et ça, ça donne du courage et de l'endurance. De l'endurance d'autant plus que j'ai l'impression ce soir, si notre journée était un jeu vidéo, d'être quelque chose comme le boss de fin. C'est-à-dire qu'il va falloir en finir avec moi si vous voulez avoir la fondue qui a été promise auparavant. Alors, ce que je veux faire ce soir, c'est de revenir en fait sur un point de recherche particulier, un des programmes de recherche que j'ai mené ces derniers... Enfin, sur ces dernières années, voilà. De manière plus ou moins continue, en embarquant souvent mes étudiants, et qui a une dimension pour moi complètement expérimentale, parce qu'il y a à la fois des choses qui relèvent de l'étude du jeu, et puis aussi une dimension, vous verrez, de traitement statistique, d'analyse informatique, avec quelque chose qui pourrait se situer dans le champ des humanités numériques. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est un programme d'étude du jeu qui est basé sur le principe d'enregistrer les mouvements des joueurs sur les contrôleurs pendant qu'ils jouent, clavier, souris ou pad. Donc, à la base, vous avez un keylogger qui enregistre les inputs, et à partir de ça, on analyse. Pourquoi faire une chose pareille ? Pourquoi enregistrer les joueurs en train de jouer ? En fait, le cœur de cette démarche, la provoque dans cette démarche, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut comprendre des jeux vidéo quand on coupe l'écran, quand on coupe le vidéo. Et est-ce qu'en coupant le vidéo, en tout cas quand on analyse, pas pour les joueurs, mais les joueurs qui jouent, ils ont bien sûr l'écran. Mais si on se met le bandeau, comme l'androïde de Nier Automata, et qu'on ne regarde pas ce qu'il y a à l'écran pour les joueurs, qu'on regarde uniquement les gestes sur les contrôleurs, qu'est-ce que l'on peut comprendre de la part du jeu quand on joue ? Voilà le pari théorique. Et avec cette idée que, quand on coupe une des voies de connaissance du jeu vidéo, qui est évidemment la voie visuelle et audiovisuelle, eh bien on récupère par ailleurs une autre zone de connaissance, une autre zone dans laquelle on peut objectiver l'activité des joueurs. Cette démarche-là, j'ai envie de dire qu'elle prolonge, enfin, elle n'est pas totalement infidèle à la pratique des jeux. C'est-à-dire que ce n'est pas un montage qui sort de nulle part, d'un chercheur qui se dit, tiens, c'est des jeux vidéo, étudions-les sans la vidéo. Je crois qu'elle prolonge aussi, pour une part, l'activité des joueurs eux-mêmes, et le rapport du joueur quand il joue à l'image, c'est-à-dire au-delà du rapport spectatoriel. Alors, c'est une formule de Thomas Morisset, philosophe qui est doctorant en esthétique, avec qui je coorganisais la journée à la Sorbonne, qui, dans un colloque à Strasbourg, sur ce qui s'intitulait le jeu vidéo, « Art de l'image ou art de l'écran », avait cette formule que je trouvais très puissante. Le jeu vidéo, c'est un art du geste, disait-il, usant l'image, abîmant l'image. L'image n'est pas contemplée, elle est faite pour être manipulée, et que l'on trouve, que l'on détermine dans l'image, les éléments d'interface, les éléments actionnables, et donc c'est un certain type de regard qui use l'image, un regard-geste. J'essaye de récupérer cette modalité, qui est la modalité gestuelle. Si j'essaye d'insérer ça dans une lignée longue, pour moi, c'est la poursuite de ce qui était le programme des « play studies », que j'appelais de mes voeux dans la philosophie des jeux vidéo, en même temps que plein d'autres gens en France et en international appelaient un retour de la focalisation des études ludiques sur le joueur, sur les joueurs, sur les manières de jouer, sur les expériences de jeu. Comme tu l'as rappelé, dans la philosophie des jeux vidéo, cette question de comment comprendre l'expérience des joueurs, ça passait par une approche historique à travers cette notion de régime d'expérience. Régime d'expérience, ça voulait dire trois choses. Ça voulait dire, un, il y en a plusieurs. C'est-à-dire que l'expérience des jeux vidéo n'est pas unique, elle est plurielle. Il y a des régimes très divers, des manières très diverses de jouer. Deuxièmement, quand on étudie l'expérience, on ne peut pas se passer de l'environnement. L'expérience, ça n'est pas une affaire subjective. Ça n'est pas une affaire simplement de ressenti. L'expérience, ça existe dans des situations, dans des milieux, et c'est ça qu'il faut objectiver, la relation entre un sujet et son milieu dans son ensemble. Et puis, troisième élément, c'était le grand truc, finalement, historique, historiciste de philosophie des jeux vidéo. Ces milieux sociotechniques dans lesquels on joue, eh bien, ils ont, ils déteignent sur l'expérience de jeu. Si on étudie, je ne vais pas refaire philo des jeux, mais si on étudie le jeu vidéo à l'université, eh bien, on récupère des propriétés qui sont celles de la pratique sociale des hackers. Si on passe sur le jeu vidéo d'arcade, on récupère des propriétés expérientielles qui sont liées, j'en sais rien, au divertissement mécanique, au parc d'attractions, etc., etc. Voilà, c'était le programme théorique de philosophie des jeux vidéo, comprendre l'expérience. Ça se situe dans la continuité. C'est-à-dire que là, il ne s'agit plus du tout d'histoire avec ces enregistrements d'input. Il s'agit de comprendre, de saisir, c'est-à-dire le moment du jeu. C'est-à-dire, qu'est-ce que je récupère ? Imaginez qu'on vous enregistre en train de jouer. Qu'est-ce qu'on récupère ? On récupère ni directement, ni simplement le joueur, ni simplement le jeu. On récupère la modulation. On récupère vraiment quelque chose qui est inextricablement du game et du play, qui est inextricablement de l'ordre de l'activité du joueur en train de jouer, et de l'ordre des requêtes que le dispositif jeu vidéo fait au joueur. On voit la manière dont le joueur module les requêtes du dispositif de jeu vidéo. C'est une vieille définition des jeux vidéo que je pourrais ressortir, qui date de philo des jeux, mais qui marche aussi sur ce programme-là de recherche. Qu'est-ce que c'est que les jeux vidéo ? Je disais à cette époque-là, c'est une alliance de corps et de technique. On en a discuté, ça, dans les présentations de cet après-midi, à propos de l'avatar qui était mi-machine, mi-biologique, ce qui est une mise en scène de la situation du joueur lui-même. Il faut fabriquer un mix, une alliance de corps et de machines par où se produisent et se cultivent des affects. On retrouverait la question de l'amateur, on retrouverait la question du goût, on retrouverait le fait d'aller cultiver en soi des affects spécifiques dans le rapport à la machine. Donc, c'est ça que le but, c'est d'essayer d'aller saisir ces éléments-là. Technotran, je ne sais pas si j'en parle là, ça nous amènerait peut-être loin, mais voilà, c'est aussi lié à d'autres recherches plus historiques que j'ai pu faire sur les années 60, à l'initiative d'Olivier Servais, puisque c'est lui qui m'a amené sur ces terrains-là, donc je lui rends hommage là-dessus, pour travailler autour de l'idée qu'il faut regarder le corps à corps avec la machine et que dans la généalogie de l'histoire des jeux vidéo, il y a un ensemble technique qui a été oublié, d'habitude, dans les histoires normales des jeux vidéo, qui sont tous ces dispositifs que j'appelle le technotrans. Alors, qu'est-ce que c'est, ces dispositifs de technotrans ? Ce sont des dispositifs qui viennent des laboratoires universitaires, qui sont récupérés par la contre-culture, récupérés pour quoi faire ? Pour se mettre dans des états pas possibles. Donc, on va détourner des dispositifs qui viennent des labos, qui viennent du complexe militaro-académique américain, et on va les utiliser comme dispensateurs de petites tranches. L'hypothèse, c'est, au fond, parmi tous ces dispositifs, foisonnant dans les années 60, au début des années 60, il y en a un qui a réussi, il y en a un qui s'est imposé, un auquel on ne relie pas forcément à cette généalogie, et ce dispositif, ce sont les jeux vidéo. Alors, en essayant d'aller capter la part gestuelle, qu'est-ce qui se passe dans la rythmicité, dans la motricité, évidemment, l'idée, c'est aussi d'aller décoder cette dimension de petites tranches ordinaires quotidiennes que l'on se donne avec les jeux à travers tous ces processus de rythmicité. Comment ça marche ? Alors, je viens, je descends vers ce programme rythme analytique. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces enregistrements rythme analytique ? Il y a quatre niveaux d'analyse possibles. Peut-être que, c'est mon souhait, en fait. Mon souhait, c'est peut-être que, en m'écoutant, en voyant les données, que vous vous disiez, mais il y en a d'autres, on pourrait faire d'autres choses avec ce programme. J'imagine quatre usages possibles de ces enregistrements. Le premier, c'est de travailler sur la question des genres. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut classer les jeux sans l'écran uniquement par ces signatures rythmiques ? Je crois que oui. Et si on dit ça, ça veut dire qu'on peut aussi renouveler le tableau des genres et la question des genres. Et derrière, peut-être aborder avec des outils nouveaux ou différents, la question des goûts. On avait travaillé avec Vincent Berry, avec Samuel Coavou, avec Manuel Boutet, avec OVIG, Termination, des gens qu'on a cités aujourd'hui, avec Vinciane aussi, dans l'espace, sur l'enquête sur les pratiques des joueurs, et dans cette enquête sur les pratiques des joueurs de jeux vidéo, arrivait la question du goût. Quel genre de jeu est-ce que l'on déclare aimé prioritairement ? Peut-être qu'en allant regarder du côté de l'empreinte gestuelle de ces jeux, on pourrait expliquer une partie de la diversification des goûts. Ça, c'est la question la plus large, la plus générale. Qu'en est-il des genres au prisme de la composante gestuelle ? Deuxième niveau d'analyse, c'est celui qui est, à mon avis, le plus productif. En particulier, quand on va travailler, comme tu l'as fait, Bernard, par exemple sur Silent Hill, sur une série de jeux, est-ce qu'on va voir des variations historiques ? J'ai essayé, avec les étudiants, des choses diverses. On a travaillé sur le Metroidvania. Est-ce qu'il y a une signature des Metroid, des Metroidvania ? Comment est-ce que le genre évolue ? Est-ce que les jeux modernes, qui sont des déclinaisons des Metroid, ont la signature ancienne ? Oui, non. Comment ça évolue ? On a travaillé sur Zelda. Je vous présenterai des données sur les FPS et sur les jeux d'arcade. L'idée, c'est qu'en regardant les jeux par le geste, encore une fois, on fait apparaître des différences entre les jeux que l'on n'aurait pas perçues autrement. Troisième élément, ça, je pense que c'est extrêmement riche. Ça nous rapprocherait peut-être de champs plus durs de la recherche, du côté de la psychologie, sur la question de l'apprentissage, des différences entre les joueurs, du joueur débutant, du joueur expert. Alors, j'ai mené quelques tests là-dessus, je vous présenterai ça, mais ça n'a pas été le champ d'investigation principal. Dernier élément, les sessions individuelles. J'enregistre une session, et là, c'est le rêve, parce que vous avez une masse de données considérable. Est-ce que sur chaque session, je peux regarder les moments de plein, les moments de creux, les moments d'activité, les moments de relâche, comment est-ce que tout ça se distribue, et se corrèle en général à des phases de jeu. C'est-à-dire que manifestement, vous voyez un Zelda, la phase de donjon n'est pas la même que la phase de déplacement, qui n'est pas la même que la phase d'inventaire, qui n'est pas la même que la phase de discussion, par exemple, avec des PNJ. Donc, comment est-ce que les jeux, du point de vue de leur esthétique singulière, ménagent comme ça des passages entre différentes intensités rythmiques ? Voici le plan que je vais suivre. Je vais commencer par vous présenter très rapidement, le plus rapidement possible, le dispositif de capture. Comment est-ce que ça marche ? Mini-tutorial. En plus, comme il est enregistré, vidéo, mettre sur YouTube. Présenter le dispositif de capture, comment ça marche, si vous voulez faire la même chose que ce que je fais, comment ça se passe ? Deuxième point, on va explorer ensemble quelques-unes des données produites. Et j'ai essayé de le faire, alors ça a été mon grand malheur dans la préparation de cette présentation, parce que techniquement, ça a été compliqué à caler. J'ai essayé de le faire au plus proche du processus d'exploration de données. Donc, en sortant mes données directement à partir du logiciel d'analyse R. Tout ça, c'était pour impressionner Yannick Rochat. Je ne sais pas où il est. Yannick, oui. Ah, il est parti. Oui, il est tout au fond. Il est tout au fond. Il s'est caché dans le noir. J'espère, Yannick, que ça atteindra son but. On travaille avec Yannick sur d'autres projets dans lesquels on fait du R et du codage sous R. Troisième point de ma présentation, qui va prendre un gros morceau normalement, revenir sur la question des cadres théoriques. Donc, je fais les choses à l'envers. Je vous présente d'abord les données au lieu de vous présenter d'abord les cadres théoriques en long et en large et pourquoi est-ce que je fais ci et pourquoi est-ce qu'on fait ça, etc. Et on finira par discuter de cette question-là. Enfin, une question toute simple, c'est si on s'intéresse à cette question gestuelle, comment est-ce qu'on va comprendre, comment est-ce qu'on va produire un langage de description pour rendre compte des gestes ? Et la question que j'aimerais poser est la suivante, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut considérer le jeu vidéo comme une sorte de partition ? Disons que le programme serait pour le jeu vidéo l'équivalent d'une partition, la manette serait l'équivalent de l'instrument et qu'est-ce qu'on peut comprendre en allant regarder le jeu vidéo non plus à partir de la sacro-sainte référence cinématographique, mais en allant chercher des instruments d'analyse du côté de la question de la danse, du côté de la question de l'instrument de musique. Voilà les choses en cours d'exploration, si vous voulez, à partir de ce programme sur les données. Comment ça marche ? Vous avez, tout en bas, première étape, un keylogger, vous le voyez fonctionner, enfin, vous le voyez ouvert ici, programme léger, qui a été codé par deux étudiants, Benoît Cortier et Jérôme Boulmier, à la suite de nombreux autres. Ça, c'est la dernière version. Il est disponible en licence libre sur le GitHub dont vous avez l'adresse. N'importe qui peut le récupérer. Et vous avez aussi, si vous voulez vous amuser avec, des jeux de données qui ont été produits, justement, dans le programme autour des FPS. Phase suivante, quand vous avez enregistré votre session de jeu, je ne vous fais pas tout le détail, ça doit être assez ergonomique pour qu'on comprenne comment ça marche. Une fois que vous avez enregistré votre session de jeu, vous avez là mon répertoire qui est pris en capture d'écran et que toutes ces sessions de Nier Automata qui ont été faites la semaine dernière, ça vous sort des points ZIP auxquels normalement on n'a pas à toucher. Si on commet le crime ultime, c'est-à-dire d'ouvrir les points ZIP que font mes étudiants, ce qui est ensuite fou en l'air tout le reste du processus, on envoie les fichiers de données que vous avez ici avec des masses considérables de données, par exemple pour les enregistrements souris, mais ce n'est pas ça qui vous intéresse. Une fois ces fichiers, qu'est-ce qu'on fait ? On les passe à la moulinette d'un programme d'analyse qui est sous R, qui est sous forme de script R. Là aussi, ils sont déposés sur le GitHub. Là aussi, en licence libre, vous pouvez les récupérer, vous pouvez les utiliser et surtout, j'espère, les modifier. Parce que c'est moi qui ai écrit le code, donc c'est immonde. Vous avez aussi, à l'issue de l'exploitation des données qui construit des indicateurs sur chaque session, on va discuter des indicateurs tout de suite, vous avez des visualisations, là par exemple, des heatmaps, des visualisations aussi de fréquence des appuis sur chaque session qui peuvent être utilisées. Il y a, à mon avis, un travail gigantesque à faire autour de la question de la visualisation justement des sessions individuelles. Comment est-ce qu'on peut rendre compte de la variation des rides, des différentes touches ? Il y en a des dizaines de visualisations qui sont produites, là c'est des échantillons. Voilà, donc je répète le point principal, allez sur le GitHub, récupérez le programme, essayez-vous à cet objet-là. Mon but, c'est de présenter l'équivalent d'une boîte à outils en me disant que ça peut être intégré dans vos recherches à vous. Alors, on bascule sur ce fameux moment qui m'a coûté tant de peine, du HTML exporté directement, ça a marché, c'est miraculeux, je fais un coucou aux techniciens qui se sont arrachés les cheveux pour ça, exportés directement à partir de R. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord vous présenter le corpus et puis vous présenter quelques éléments d'exploration des données. Enfin, j'essaye d'émuler ici une dynamique de recherche. Imaginons que vous ayez ce gros fichier de données, qu'est-ce qu'on peut en faire et qu'est-ce qu'on peut construire comme résultat préliminaire et puis en montant un peu vers des résultats plus propres. Ce que vous avez ici, donc que vous voyez affiché, c'est l'ensemble des variables qui ont été construites, des indicateurs qui ont été construits pour chacune des sessions, clavier, pad, souris. Par exemple, vous voyez le nombre de touches, le nombre de touches fréquemment appuyées, le nombre d'appuis par seconde pour le clavier, la durée moyenne d'un appui sur le clavier, l'écart entre deux appuis sur le clavier, le nombre de clics par seconde, etc. Je ne vais pas vous faire tous les indicateurs. On pourrait certainement d'ailleurs en imaginer et en construire d'autres. On va regarder alors ce que ça donne. Ah oui, c'est le moment rythmique. Il faut que j'appuie, il ne suffit pas, je ne peux plus scroller, donc il faut que j'émule le scrolling en tapotant sur la télécommande. Je passe sur le fichier. Quelques données sur la base de données, 875 enregistrements distincts à l'heure actuelle, 172 titres de jeux qui ont été enregistrés et 85 joueurs. Bon, je trouvais ça un peu décevant, donc je suis allé calculer le nombre d'événements individuels enregistrés sur l'ensemble de la base de données et on est à 173 millions d'événements de jeux d'input enregistrés. Là, j'ai tout de suite l'impression de passer dans une autre catégorie qui est celle du big data et qui justifie une scène aussi imposante. On regarde un peu si vous voulez les données clavier. Premier indicateur, celui auquel on pense sans doute le plus naturellement, le nombre d'appuis par seconde. Vous voyez ici la distribution. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, je ne sais pas si les couleurs vont être difficilement lisibles là, ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder par exemple les 20 jeux les plus rapides. On regarde la tête de la distribution. Ah, qu'est-ce qu'on voit là-dessus ? Premier résultat, le rouge domine. Le rouge, dans ce codage-là, ce sont des jeux sur lesquels j'ai rajouté comme tag, si vous voulez, comme variable qualitative supplémentaire, le genre, là ici, des jeux du genre arcade. Vous voyez que le jeu qui domine, c'est Os ou Osu, qui est un jeu de rythme extrêmement exigeant auquel jouent mes étudiants et qui dépasse toutes les normes rythmiques habituelles et qui est pour le coup hors normes. Et vous avez trois jeux au rang suivant qui sont Space Invaders, Metal Slug et Double Dragon qui sont des jeux d'arcade classiques dans lesquels on voit apparaître une modalité qui va être très importante de la gestuelle qui est ce que j'appelle le martèlement. Vous avez une frappe continue sur la touche, Space Invaders, vous imaginez, il faut tirer, Double Dragon, il faut donner des coups de poing et quel était le dernier ? Metal Slug, il faut envoyer des balles et tirer des balles. Donc on vérifie la surreprésentation de l'arcade dans ces 20 jeux les plus rapides, on va dire, et on fait apparaître une catégorie ou on anticipe une catégorie qui va être celle du martèlement. Ah, je passe les jeux les plus lents ? Alors là, c'est tout de suite le bazar. Vous voyez que c'est un kaléidoscope de couleurs, on a tout et n'importe quoi qui apparaît ici. les couleurs ne sont pas fixes, donc les genres varient selon les couleurs. Qu'est-ce qui est déterminant là-dedans ? Un, la diversité des genres de jeux dans lesquels on va avoir une actionnabilité faible, c'est la première chose. Et en fait, si vous voulez regarder dans le détail, ce qui ressort, c'est que c'est quoi ? Pour une bonne part des jeux de souris, du RPG. Donc, quels vont être les inputs clavier ici ? De temps en temps, un alt-tab, un escape, un peu de gestion de menu, voilà. Et là, on a tout un ensemble de jeux qui font un usage très très faible du clavier, en tout cas sur cette modalité du nombre d'appuis par seconde. Une autre modalité, je vous présente ça, on ne va pas toutes les faire, rassurez-vous, j'en présente deux pour voir à quoi ressemble le corpus. la durée moyenne d'appui. Combien de temps est-ce que je laisse appuyer en moyenne sur une touche ? Alors, on peut aussi la calculer sur la touche la plus fréquente. Ça, j'aime beaucoup ce truc. Les 20 jeux aux appuis les plus longs. Et alors, quels sont-ils ? Il y en a trois. Regardez les trois premiers. Moi, j'adore ça. C'était un de mes premiers résultats, cette histoire. Le premier, Eurotruck, qui est un chef-d'oeuvre du jeu vidéo, mais dans lequel, effectivement, il ne se passe pas grand-chose. Il faut conduire son camion à travers les États-Unis et on laisse... Les États-Unis, c'est parfois très long. Les routes sont très droites. On l'appuie pendant combien en moyenne ? Plus de quatre secondes sur la touche avancée. Ici, sans doute la touche Z du clavier. Mais Eurotruck est rejoint par deux autres jeux. L'un dans lequel on pilote un soldat, c'est DayZ. Donc, on est dans un FPS. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de tir multijoueur dans lequel on est largué sur une île et il faut survivre. Mais il y a d'autres joueurs. L'île est très grande. Et le principe de DayZ consiste principalement à se balader très longtemps, des heures, et puis de temps en temps, on reçoit une balle dans la tête au détour d'une forêt. Donc, il ne se passe pas grand-chose. Mais c'est extraordinaire. C'est un jeu de tir, c'est un jeu de guerre au sens le plus fort et qui est la même chose qu'un simulateur de camion et qui est la même chose. Vous avez Shelter, c'est un jeu moins connu, un jeu indépendant, qui est cette fois-ci non plus un simulateur de camion ni un simulateur de soldat, mais un simulateur de blaireau ou plutôt de maman blaireau, si je ne dis pas de bêtises. Il faut conduire ces petits à travers un décor absolument charmant. Donc, moralité, ce que je veux vous dire ici, c'est ce que fait apparaître cet enregistrement sur les durées d'appui, c'est que le blaireau, le soldat, le camion, même combat, on est dans les mêmes modalités qui sont ici, celles qu'on pourrait appeler. Alors, il faut inventer des termes. Tout à l'heure, on était sur le martèlement de manière évidente. Qu'est-ce que ça peut être ici de décrire la modalité gestuelle rythmique sur ces jeux-là ? J'hésite entre deux choses. J'ai envie de dire jeu à couler parce que j'ai l'impression qu'on décrit le style de déplacement continu dans l'espace et si on voulait une métaphore musicale, mais elle serait très discutable, c'est peut-être des jeux à légato, c'est-à-dire qu'on va avoir un appui principal sur lequel on va aller lier des appuis secondaires sur les touches de déplacement. On voit aussi l'arrivée là-dedans du walking sim, le genre dont vous avez parlé pendant sept heures en voiture. J'espère que ça vous donnera des éléments pour le retour avec Gardenarium ou Firewatch qui sont sur ce mode-là. Les 20 jeux aux appuis les plus courts, est-ce qu'ils sont intéressants ceux-là ? Oui, il y a quelque chose de bizarre là-dedans par rapport à la durée moyenne d'appui sur les touches. c'est qu'on ne retrouve pas tellement nos jeux d'arcade dont il était question tout à l'heure. Ça veut dire qu'en fait les appuis les plus courts ne sont pas les jeux de martèlement. Vous voyez ce que je veux dire ? On pourrait s'attendre que les jeux de martèlement produisent les jeux à la durée moyenne d'appui les plus courtes. Non, qu'est-ce qu'on a en fait ? On a ces fameux jeux dans lesquels on appuie très peu et où on a un usage quasiment bureautique du clavier, c'est-à-dire qu'on va appuyer sur la touche Escape, on va avoir des micros d'appuis qui ne sont même pas ceux du martèlement et qui tombent encore en dessous de ceux des jeux à martèlement. Donc ça nous indique qu'il va y avoir de la variance dans ce jeu de données. Il va y avoir des différences intéressantes à exploiter entre les indicateurs. Il y a que Super Hexagone qui est là dans les jeux d'arcade. Croiser durée et nombre d'appuis. Qu'est-ce que c'est ça ? Durée moyenne d'appui, nombre d'appuis par seconde. Oui, on s'en fiche, c'est logique. Ça prend une figure à laquelle on pouvait s'attendre. Plus on a d'appuis par seconde, moins la durée moyenne des appuis est longue. Bravo, merci d'avoir fait cette exploration de données pour arriver à un truc aussi trivial. Je vais vous montrer autre chose dans les triaplats comme ça parce qu'on passe à l'étape d'après. Là, cette fois-ci, je suis allé. Le plot, c'est nombre d'appuis par seconde sur le clavier en bas et le nombre de clics par seconde, cette fois-ci, au niveau de la modalité souris, sur l'axe vertical. Qu'est-ce qu'on voit ici ? Qu'est-ce que je vois dans ce schéma-là ? Cette fois-ci, en introduisant une autre modalité. J'ai la main gauche, si je suis droitier, la main droite pour la souris, la main gauche pour le clavier. Il me semble qu'on voit un partage des tâches. C'est-à-dire que vous avez des jeux de main droite, c'est-à-dire ceux dans lesquels va exploser le nombre d'appuis sur la souris, des jeux de main gauche. Et ce qu'on discerne, évidemment, il est impossible. Vous n'avez pas de jeu qui soit tout en haut à droite de l'image. C'est-à-dire qu'ils seraient des jeux de virtuosité absolue dans lesquels on aurait un mouvement extrêmement vif à la fois en main droite et en main gauche. On a des formes de spécialisation, mais en même temps, on discerne une zone de virtuosité qui sont tous ces points bleus. Je ne sais pas si vous repérez ce que sont ces points bleus. Ils appartiennent tous au même genre. MOBA, qui est l'un des genres, sans doute, multijoueurs les plus représentatifs aujourd'hui de l'e-sport. et sans doute l'un des genres les plus exigeants dans sa demande gestuelle et dans sa demande rythmique. Ce n'est sans doute pas un hasard si on le retrouve ici. Et le MOBA est encore une exagération si on allait chercher dans les données du Diablo-like, du World of Warcraft qui allait vers ces zones de virtuosité, c'est-à-dire d'activité intense à haute fréquence. C'est comme ça qu'il faudrait les qualifier sur les deux mains. On voit aussi plein de choses intéressantes. Par exemple, la zone du MOBA est quand même très diverse et que j'ai des gens qui jouent au MOBA, des étudiants qui jouent au MOBA, au clavier. Et donc, on a des formes d'échange. Soit je clique beaucoup, soit je remplace des inputs d'une main à une autre. Il est aussi possible d'être un virtuose qui échange les mains en quelque sorte sur l'instrument. Donc voilà, ce qui m'intéressait, c'était l'idée d'aller... On voit apparaître dans cette logique instrumentale des séparations en main droite, en main gauche. Alors, on arrive au... Là, tout de suite, c'est plus dur. de l'analyse en composante principale qui est la méthode que je vais utiliser pour faire ce travail de classification automatique ou de repérage des genres. Je vais vous la présenter sur les données clavier et souris et ensuite, on ira regarder un peu ce que ça donne si vous voulez, du côté du pad. Comment est-ce que ça marche, cette méthode-là ? C'est une... Alors, je ne suis pas ni mathématicien ni statisticien. L'analyse en composante principale, l'intérêt, c'est quand vous avez de la statistique multivariée, de représenter l'information en deux dimensions et de rendre compte de la diversité de votre échantillon ou de vos individus en les regroupant sous forme de clusters en fonction des covariances dans la base de données. Je commente un peu ce que ça donne là avant d'aller aux individus. Qu'est-ce qu'on verrait ici ? En haut, vous avez... Donc, ça va se distribuer comme ça ensuite sur le plot, il sera commenté, mais en haut, vous avez le nombre d'appuis par seconde qui va déterminer ici un axe vertical. Plus les jeux seront hauts, plus il y aura d'appuis par seconde sur le clavier. En bas, vous avez le temps entre les appuis et là, on a un truc évident. Si vous avez beaucoup d'espaces... En l'occurrence, beaucoup de variations dans le temps entre les appuis, vous avez moins d'appuis par seconde. Ces deux axes sont corrélés négativement. Il y a une flèche qui tire vers le haut, l'autre tire vers le bas. Sur la partie gauche du clavier, qu'est-ce qu'on va avoir ? La partie en haut à gauche, vous avez le nombre de clics souris. Là, on aura une zone d'activité forte au niveau du clic souris. En bas, à gauche, le nombre de touches fréquentes et à droite, deux axes qui apparaissent corrélés, mais il n'y a pas de raison qu'ils soient spécifiquement corrélés du point de vue des données, qui sont la fameuse durée moyenne d'appui, est-ce qu'on appuie longtemps, et l'écart-type entre les appuis au niveau de la souris. Bref, tout ça, on va passer et on va regarder ce que ça donne. Qu'est-ce que ça donne ? Voilà la répartition. Ici, j'ai pris la moyenne pour l'ensemble des jeux pour limiter le nombre d'individus. Ce ne sont pas toutes les sessions enregistrées. Qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient une répartition de l'univers gestuel des jeux dans lequel on retrouve les éléments importants qu'on avait jusqu'ici, c'est-à-dire une zone, si je commente les différentes zones ou les différents cadrans. Vous avez cette zone que j'appelle de la frappe clavier dans laquelle dominent des FPS multijoueurs. On ne retrouve pas nos jeux d'arcade de tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que là, j'ai clavier et souris. Donc, il faut avoir les deux en même temps, sinon j'aurais mes jeux d'arcade. Encore qu'il y a un petit Super Mario Bros qui s'est glissé discrètement dans la base de données, c'est-à-dire que, je vais accuser un étudiant, j'enregistre à la fois le clavier et la souris sur Super Mario Bros, donc il est resté en 12 dans la base. des jeux de la frappe clavier. De l'autre côté, on sépare l'univers, c'est ce dont on parlait précédemment, en main droite, main gauche. Vous avez les jeux de la frappe souris que j'appellerais moi des jeux de la frénésie, d'ailleurs, s'il fallait commencer à analyser de quoi il s'agit. Devil's Dagger, qui est le jeu emblématique de cette zone-là. Qu'est-ce que c'est ? C'est un Doom-like, un jeu à la Doom dans lequel on est dans des arènes très resserrées. Donc, c'est un combat continu à très haute fréquence. On ne fait que tirer et frapper. On voit cette coulée des jeux à appui long avec nos fameux Euro Truck, Gardenerium, Firewatch, DayZ et Shelter d'un côté. Et puis, un cadran dans lequel il y a beaucoup de monde qui est ce cadran de ce que j'appelle l'infractionnabilité, ces jeux effectivement dans lesquels la demande rythmique est très faible, alors qu'ils sont là du tactical, je vois, du jeu de gestion, du point and click, du visual novel, etc. C'est une des critiques d'ailleurs qu'on pourrait faire à ce programme de recherche. Est-ce qu'il n'est pas intéressant uniquement sur les jeux à haute intensité et à haute fréquence, c'est-à-dire pour les jeux d'arcade, pour les FPS, pour les MOBA, pour les jeux dont on a parlé, qu'est-ce qu'il y a à dire du rythme quand il n'y a pas de rythme, c'est-à-dire sur du visual novel, etc. Un des résultats, par exemple, intriguants qu'on avait, c'est sur les jeux de gestion. Quand on regarde qu'est-ce qui se passe dans un jeu de gestion au niveau des appuis, civilisation par exemple, pas grand-chose, le rythme est faible. Sauf que le pattern, en fait, est très caractéristique. Vous avez des moments où il ne se passe rien, le joueur réfléchit à ce qu'il fait, et des saisies d'input très rapides, c'est-à-dire une alternance de réflexion, saisie de commande. Et à quoi ça ressemble ? Ça, ça ressemble aux sessions bureautiques, parce qu'on a aussi enregistré des sessions bureautiques comme référence. On demande aux étudiants quand ils tapent leur mémoire de s'auto-enregistrer. Eh bien, vous avez une forme d'usage bureautique qui est équivalente dans le jeu de gestion, si vous voulez, et dans l'usage ordinaire. Donc, j'avance là-dessus. On peut s'amuser, au lieu de mettre les individus, simplement de rajouter le genre que j'avais codé par-dessus. Le genre ordinaire. Vous voyez que mes codages ne sont pas... C'est ce que vous avez vu tout à l'heure. J'ai mis des FPS, des MOBA, des jeux d'arcade. Enfin, vraiment, je ne suis pas allé chercher très très loin mes genres et de regarder comment ça se positionne. Une des choses qui est peut-être... Alors, il y a des clusters qui sont significatifs. Vous avez le cluster MOBA qui se retrouve là en haut à gauche de manière très très nette, qui est proche du cluster Diablo et on voit ses effets, moi j'ai envie de dire, de vectorialisation parce que quand on se met à regarder ces trucs-là, moi ce que je trouve intéressant dans ces analyses, c'est le fait de se dire par quelle solution de continuité, par quel vecteur, est-ce qu'on pourrait passer d'un ensemble de jeux à un autre. Et en un sens, que ça permet de dire, mais on l'a fait finira sur d'autres exemples, c'est que le MOBA, c'est une forme d'intensification en termes de demandes de clics et de demandes rythmiques sur le genre du Diablo-like qui était déjà un genre avec une signature presque auditive considérable. Vous écoutez des gens jouer à Diablo, c'est un exemple de Manuel Boutet quand il faisait ses ethnographies de salles de jeux en ligne. La première chose, c'est ce clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic qui est lié à la gestion du déplacement. Donc, on peut peut-être encore... Alors, est-ce qu'on peut pousser encore au-delà ? Si on est game designer, est-ce qu'on peut inventer des formes d'expérience nouvelle en appliquant un vecteur à une zone de jeu ? Tiens, qu'est-ce qui se passe si... Comment est-ce que je pourrais reconstruire mon jeu si je devais rajouter de l'appui long ? Est-ce que je peux intensifier les inputs ? Comment je vais le faire ? Je vais demander plus d'input en moins de temps, je vais rajouter d'autres touches dans le mix, ce qui serait le faire descendre parce qu'il y aurait la complexité du nombre de touches utilisées, etc. Derrière ça, il y a cette idée qu'on peut faire sens de ces espaces. La chose, à mon avis, la plus étonnante et intéressante là-dedans, c'est cette zone bleue qui est celle du first-person shooter dont vous voyez qu'elle est extrêmement diverse. Et donc, ce n'est pas un genre, le first-person shooter. C'est, à vrai dire, en fait, une modalité de la caméra, pourrait-on dire. Et puis, j'ai des jeux qui ne sont pas des shooters puisque Garnet et Alarium, je ne crois même pas qu'on tire. Donc, c'est un genre extrêmement divers. Donc, lui, il est intéressant à analyser ce qu'on va faire par après. Non. Donc, ça, vous pouvez jeter un oeil aux... Ah, si, je suis obligé. Enfin, je me sens obligé. Les appuis pads, rapidement. Qu'est-ce que je trouvais intéressant ? On retrouve ces histoires de frappes. Est-ce qu'on utilise le D-pad ? Et là, vous voyez une zone dans la zone frappe-clavier où tous les métroïdes vagnats sont paqués. Et pour moi, c'est quand même des résultats qui montrent une espèce de robustesse de l'analyse. C'est des enregistrements qui sont faits par 4-5 étudiants différents sur un corpus de 4-5 jeux. On fait les moyennes de tout ça et ils viennent tous se mettre sur un seul et même point du point de vue de la signature rythmique. C'est quand même complètement incroyable. Et par contre, quand on va vers des métroïdes vagnats modernes, vous avez Axiom, par exemple, qui se balade un peu plus loin. La signature rythmique n'est plus exactement la même que celle de la formule des métroïdes vagnats d'origine. Donc, ça, c'est des jeux dans la frappe-clavier, en fait, de la frappe-dipad. On a des jeux de la danse. On est dans cette espèce de danse discontinue. Une zone que je trouve extrêmement intéressante là-dedans, que je n'avais pas anticipée, c'est ce que j'appelle la danse du stick gauche. Alors, c'est autre chose, la danse du stick, c'est une danse beaucoup plus continue que cette espèce de danse de martèlement qu'on avait sur le dipad. C'est la promesse que je t'avais faite de le mimer un peu. Dans laquelle, vous avez quoi ? Vous avez des jeux de schmup. Donc, vous voyez ce que c'est, le petit vaisseau d'un nuage de boulettes à haute vitesse, Icaruga et James Stern, mais se rapprochant de cette modalité extrême de la danse du stick gauche, qu'on ne fait que bouger dans un espèce de mouvement tournoyant pour éviter les projectiles. Hyper Light Drifter, qui est un jeu qui n'a rien à voir dans sa représentation visuelle. Jeux de combat exigeants, combat d'exploration exigeants. Et Rocket League, surtout. C'est ça qui m'intéresse. Rocket League qui est un jeu en trois dimensions de football avec des voitures. Et donc là, vous avez un imprint, une signature rythmique qui est proche sur des genres de jeux qui sont ici structurellement différents dans leur mode de représentation, dans leur gameplay, dans leurs histoires, etc. Et qui correspondent à des formes de jeux qui demandent de l'habileté, qui demandent du skill et de la maniabilité sur ce pouce gauche, puisque je suis en train de mimer le geste à chaque fois. Je passe sur les jeux d'appui long, des jeux d'exploration, aventure action. On retrouve ce phénomène de la coulée, c'est-à-dire de la traversée de l'espace. À travers la structure des appuis, vous avez la structure de l'espace des jeux. Vous récupérez des structures du level design et du game design. Cette zone d'infractionnabilité tout en bas, vous avez quoi ? Les versions point and click sur console, c'est-à-dire tous les jeux de Telltale, Wolf Among Us, Walking Dead, le Game of Thrones de Telltale, tous au même endroit, comme par hasard, dans leur signature rythmique. Avec un élément intéressant, là, ça mériterait analyse. Que fait Tales of Borderlands tout en bas à droite ? Pourquoi est-ce qu'il est séparé des autres ? J'ai une hypothèse. Qu'est-ce qu'il vient faire ? Séparer des autres jeux qui lui sont identiques, si vous voulez, dans le mode de gameplay. Je soupçonne que la répartition des cinématiques doit être différente. C'est-à-dire des moments où on pose la manette et il ne se passe plus rien. Parce que là, lui, il est dans la zone où on va vers No Man's Sky aussi. C'est-à-dire des jeux où c'est l'espace infini. Le vaisseau, il va tout seul, donc la manette est posée, il ne se passe plus grand-chose. Tales of Borderlands a l'air manifestement de cet ordre-là. Je ne sais pas trop pourquoi, ça peut être aussi des outliers et erreurs dans les enregistrements. Ça existe aussi, vous savez, le temps à chaque fois qu'on passe à nettoyer tout ça. Je passe sur l'analyse. Les résultats pour les FPS, je vais directement à l'essentiel. Quatre modalités, certaines que l'on connaît. Le fameux Legato, No Walking Simulator, en haut à droite, vous les avez. Les jeux de danse, ce que j'appelle de la danse avec les contrôleurs. C'est-à-dire qu'il va essentiellement du FPS multijoueur qui va demander un déplacement continu sur ce ZQSD. On va tout le temps, tout le temps, être en déplacement et bouger. Des jeux que j'appelle de frénésie qui me paraissent une variation intéressante. Vous avez Soldat. Alors Soldat, je me suis fait avoir, ce n'est pas un vrai FPS. C'est un jeu que certains joueurs considèrent comme un FPS mais en 2D. Donc on est sur un run and gun mais il y a quand même un usage de la souris. C'est-à-dire qu'on va cliquer tout le temps, tout le temps, tout le temps pour tirer et le fameux Devil's Dagger dont je parlais tout à l'heure. Là, vous voyez, le geste n'est plus le même, l'expérience de l'espace n'est plus la même et il y a cette dimension de la frénésie, c'est-à-dire qu'on va tuer, 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 tuer ou être tué en permanence. C'est peut-être les jeux de la tension maximale puisque vous avez d'un côté, vous cumulez le déplacement, la danse en main gauche à haute fréquence qui est celle du déplacement avec une sorte de mélodie à très haute fréquence en main droite qui est celle du tir. J'imagine ça comme ça, c'est-à-dire que dans la spécialisation des mains, j'arrive à des métaphores musicales, c'est-à-dire l'idée que vous avez, vous pouvez avoir une main qui joue une sorte de basse continue qui est celle du déplacement, par exemple, dans le FPS et votre main droite qui va jouer des petites phrases mélodiques à haute fréquence qui vont être les moments de combat et les moments de tir. C'est quelque chose comme ça qui se passe. C'était une sorte de partition. Les jeux de l'hésitation, là aussi c'est extraordinaire pour moi de voir les choses se regrouper toutes seules. The Witness, un grand jeu de puzzle, alors c'est peut-être moi qui suis très mauvais dans les puzzles donc j'y passe un temps fou à essayer de résoudre le puzzle donc il ne se passe rien. C'est pour ça que Witness est aussi en bas. Mais vous avez aussi Superhot alors qu'il y a un FPS déviant dans lequel lorsqu'on avance, oui, le temps avance. Le temps avance dans le jeu, le temps avancé du temps est indexé sur les mouvements des joueurs. Ça, ça veut dire que j'ai passé déjà 40 minutes. Donc il faut vraiment que j'arrête là-dessus. Voilà, et donc ce jeu de puzzle, si vous voulez, se retrouve aligné sur cet axe de l'hésitation que j'appelle de l'hésitation qui est celui de Witness et qui rompt avec les formes de continuité du mouvement qu'on avait en haut. Soit la continuité coulée du legato, soit la continuité dansée de nos FPS multijoueurs, virant parfois au frénétique. Quoique mes frénétiques ne sont pas multijoueurs, je ne sais pas si on peut avoir cumulé les deux expériences. Il y a quelque chose de... Il faut vraiment aller chercher très loin dans Devil's Dagger pour produire ce type de frénésie. Je finis là-dessus. Ça, c'est les derniers résultats, des derniers TD d'il n'y a pas si longtemps, dans lesquels on travaille sur l'arcade et les enregistrements de l'arcade. C'est fini avec les analyses en composantes principales. Vous avez en bas le nombre d'appuis par seconde et sur l'axe vertical, la durée moyenne d'appui. Deux des indicateurs que je vous ai présentés. Combien de fois est-ce que je frappe par seconde ? Combien de temps est-ce que je laisse appuyer ? Il y a beaucoup de choses que je trouve significatives là-dedans. Sur des jeux qui ne sont que des jeux d'arcade et cette fois-ci, il n'y a que le clavier. On les a enregistrés au clavier. Bien sûr, il faudrait les enregistrer à la manette, mais comme c'est un travail avec les étudiants, pour que ce soit plus robuste, pour que ça soit plus simple, pour que tout le monde n'amène pas sa manette différente qui va fabriquer des données différentes. On fait tout sur le clavier et ça simplifie les choses. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Allez, je retiens trois résultats. Tout le gros paquet jaune, ce sont les enregistrements de Super Mario Bros sur lesquels on reviendra parce qu'il y a la question du joueur expert, du joueur débutant. Tout en bas, cette zone-là, vous avez du double dragon, du Space Invaders. Si je mets Os ou Osu, ça m'écrase tout le graphique parce que c'est encore pire que ces deux jeux-là. Mais si je mettais des run and gun, on les retrouverait ici, dans cette zone. Je ne peux pas parce que je n'ai pas assez de couleurs pour le représenter. Donc là, vous avez ces fameux jeux du martèlement qui sont dominés par le fait de frapper, 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 frapper en continu. Une autre zone intéressante à regarder, c'est cette zone, vous voyez les points verts, Grand Track 10, l'un des premiers jeux de voiture. Je devrais mettre des images, mais on voit ça en dessus, de dessus, et on balade une petite voiture en deux dimensions sur un circuit de dessus. Vous avez en gris Virtua Racing, Virtua Racing, autre jeu de voiture d'arcade, l'un des premiers à être en 3D, et en vrai 3D. Et vous avez du Trackmania qui sont les points roses. Vous percevez cette diagonale là, Virtua Racing, Trackmania, et Grand Track 10. Donc, premier résultat, trois jeux de course complètement différents dans leur mode de représentation, de la 3D ancienne, de la 3D contemporaine et de la 2D qui a priori n'a strictement rien à voir, vous devez guider votre véhicule dans un labyrinthe, même empreinte. Et est-ce que vous voyez le problème, le scandale absolu du point de vue de l'histoire des jeux sur ce graphique ? Oui, tu l'as vu ? Outrun. J'ai une leçon terrible à apprendre, à vous apprendre, c'est que Outrun n'est pas un jeu de voiture. Pourtant, s'il ne devait y en avoir qu'un, si vous ne visualisez pas Outrun, Outrun, c'est ce jeu emblématique de voiture des années 80 dans lequel il y a les palmiers, la Ferrari, c'est un des plus beaux jeux de voiture qui n'a jamais été réalisé dans l'histoire et ça n'en est pas un. Ça n'en est pas un du point de vue de la signature rythmique. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas besoin d'appuyer tout le temps sur l'accélérateur, en réalité, donc on n'engendre pas ces fameux appuis longs. Et du coup, c'est quoi Outrun ? Qu'est-ce que c'est l'élément le plus proche ? Donc, Keekong. Outrun est un jeu d'évitement vertical, d'obstacles qui tombent du haut de l'écran comme les tonneaux ou les obstacles que balance donc Keekong sur notre pauvre Mario. Et ça explique peut-être que c'est aussi un jeu extraordinaire de ce point de vue-là dans cette modalité-là. Mais caché derrière un jeu de voiture, vous avez une modalité gestuelle qui est profondément différente des jeux de course. Un résultat que je trouve à la fois stupéfiant et inquiétant ou désastreux. Un peu de différence entre les joueurs ? Allez, un peu de ça. Tester joueur débutant, joueur expert, y a-t-il des différences significatives entre mes deux groupes ? 19 débutants, 40 experts. Il est vrai que mes étudiants connaissent les jeux vidéo. Au niveau du nombre de touches utilisées, pas de différence significative entre les deux groupes. Niveau du nombre d'appuis par seconde, oui. Étonnamment, les experts cliquent plus comme on pouvait. Voilà, ce n'est pas une surprise. La durée moyenne entre les appuis, elle est moins grande pour les experts, mais on verra qu'en fait il y a une grande variabilité là et c'est statistiquement significatif. Et la durée moyenne d'appui, là aussi, vous avez... Non, ah tiens, elle n'est pas statistiquement significative. Les différences. Si je passe les points, débutant, expert, vous avez ces deux zones, mais ce qui m'intéresse, c'est ça. Parce que, en fait, ce qu'on voit ici, ce qui me gênait un peu sur ces données, c'est, mais pourquoi mes experts jouent de manière si différente et pourquoi ils ne sont pas tous vers la droite, du côté, c'est-à-dire du côté d'une fréquence d'appui importante ? Et puis, on en discute, mais qu'est-ce que vous avez fait ? Vous dites, vous savez jouer à Super Mario Bros et vous êtes manifestement nuls. Ils disent, non, mais qu'est-ce que vous appelez, expert, monsieur ? Comment il fallait bien jouer ? C'était la question, c'était de jouer au maximum de vos capacités. Comment est-ce qu'il fallait bien jouer ? Je dis, tu récupères toutes les pièces et tu fais le score maximal. Ah, mais je n'ai pas fait ça, moi. J'ai fait un speedrun. C'est-à-dire que je suis allé le plus vite possible au bout du niveau. Voilà une autre modalité de jeu. On va essayer d'arriver au plot après. Là que vous avez ici, c'est-à-dire que mes experts, on peut les scinder en deux groupes, puisqu'on a réenregistré ces sessions-là, entre ceux qui vont jouer au scoring et ceux qui vont jouer au speedrun. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse aussi si on revenait, alors là c'est le moment du martèlement, donc j'essaye, c'est mon moment Space Invaders. Si je reviens sur, je ne vais pas y arriver, sur le premier jeu de données que je commentais ici, vous voyez que Super Mario Bros est aussi, ça s'est introduit une différence entre les jeux, un jeu qui peut être joué de manière différente. Certains jeux abritent des modalités rythmiques, des manières de jouer qui peuvent être intrinsèquées. sont complètement différentes. Là ici, mon scoreur ou bien mon speedrunner sur Super Mario Bros, ça me donne des manières de jouer différentes. Vous imaginez que Space Invaders ne permet pas ça. Space Invaders, vous n'avez qu'une modalité sur un seul axe qui est celle de cette continuité. C'est l'histoire du type qui s'était promis de faire vraiment plus court et qui à 45 minutes a fait le tiers de sa présentation. Mais vous connaissez ça, vous l'avez vécu tout cet après-midi et toute cette journée, tous autant que vous êtes. Donc je vais aller plus vite sur la suite, je laisse tomber la question des sessions singulières. Peut-être que je vais mixer des choses maintenant dans les diapos pour gagner du temps. Ça, c'est probablement l'un des premiers enregistrements qu'on a effectués sur ce programme. Le plot n'est pas de 2013, mais c'est un des tout premiers. On enregistrait des sessions de Tetris et on comparait justement des joueurs débutants des joueurs experts. À quoi est-ce qu'on s'attendait ? On s'attendait en fait à une augmentation continue du nombre d'appuis par seconde. Tetris, c'est logique, c'est un jeu qui accélère, donc le joueur va y répondre en augmentant l'intensité de ses propres input. Et qu'est-ce qu'on obtient ? Oui, on obtient cette courbe, j'aurais dû l'amener, pour un débutant. Le joueur débutant est entraîné par la vitesse du jeu jusqu'au crash. Il va de plus en plus vite et c'est une sorte de panique organisée par le dispositif. Quand on enregistre un joueur expert, alors on a cette montée au début des inputs, il accélère au début, voire même en fait il fait des fake inputs, c'est-à-dire qu'il va appuyer plus vite pour faire descendre des pièces, il accélère le jeu parce qu'il est trop lent pour lui. Et arrive cette espèce de plateau descendant, il faudrait choisir d'autres modes de représentation, il y en a plus efficaces que ça, mais dans lesquels l'accélération s'arrête. Qu'est-ce que va faire le joueur à ce moment-là ? Il va accueillir en lui, moduler la demande d'accélération qui est produite par le jeu d'arcade. C'est-à-dire que vous avez cette espèce de plateau descendant qui est le moment vraiment du jeu, du surf avec la demande rythmique qui est celle du jeu Tetris. Et alors pourquoi ça m'intéressait à ce truc-là ? Parce qu'il y avait une différence entre ces deux manières de jouer, parce qu'il y avait un résultat inattendu avec ce plateau descendant, mais parce que ça touche à ce qui était une des questions centrales de ce programme. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce que ça fait que de jouer à Tetris ? Qu'est-ce que ça fait ? Et pourquoi ce jeu est aussi peut-être aussi intéressant dans ce qu'il propose comme expérience esthétique ? Si on s'en tient à l'image, on est un peu coincé parce que l'image est pauvre. On s'est posé cette question, dans Tetris, y a-t-il des avatars ? Parfois, on trouve ça dans la littérature des Game Studies, des gens qui discutent abondamment pour savoir si, en fait, dans Tetris, on ne s'identifie pas au bloc. Un truc un peu bizarre, mais pourquoi pas ? Ou bien, autre option, Tetris, c'est un jeu de rangement. Les gens simulent de manière névrotique le fait de ranger leur chambre ou de paquer le camion avant de partir en déménagement. C'est des choses que vous avez lues aussi. C'est-à-dire que, le problème, c'est que si on regarde uniquement la strate symbolique et visuelle, une bonne partie des plaisirs de Tetris reste à l'état d'énigme. Bien sûr, on va faire un meilleur score. On est tout en haut. C'est la question de la mesure de soi. Mais même si on ne fait pas un meilleur score, est-ce qu'une partie de Tetris, il ne peut pas y avoir des choses qui ont été belles dedans. Il ne peut pas y avoir quelque chose de l'ordre des affects qui sont liés au mouvement et au fait de soumettre son propre corps et son propre esprit à des mouvements étrangers qui sont ceux de la machine. Donc, cette courbe, pour moi, c'est une manière, peut-être l'une des seules possibles, de décrire les émotions de Tetris. C'est comme un registre d'émotions de mouvement. Tetris, c'est d'abord un crescendo. Puis ensuite, un moment de transition. Peut-être que les transitions entre deux phases sont aussi des moments qui suscitent de l'émotion. Ce moment de modulation. Là, on pourrait aller chercher les textes, je les ai évoqués, mais sans les citer, les textes de Deleuze sur le surf, sur cette idée de la modulation d'un rythme étranger par mon propre corps. C'est bien ça qui se produit ici. Et puis, dernière émotion, évidemment, celle de la panique et puis celle du crash qui sont liées à des figures sur cette courbe-là. Quand on est sur ces jeux de données, maintenant, je reviens à la question aux éléments théoriques et puis j'essaye de les faire à toute blague. Quand on regarde ces jeux de données, le problème, quel est le problème ? Le problème, c'est d'arriver à produire, je l'ai fait un peu mais sans le thématiser, un langage de description. Comment est-ce que les différences que l'on perçoit, on va pouvoir, en quelque sorte, les recoder en concept ? La data ici, les données ici, c'est une provocation à produire des concepts, c'est-à-dire à produire des descriptions pertinentes de ce que l'on a. Et cette production conceptuelle, comment est-ce qu'on va la produire ? On va la produire par métaphore, on va la produire par déplacement à partir d'autres champs. Il va falloir que j'aille chercher du côté de la danse, du côté de la théorie de l'instrument pour mettre des termes qui vont me fournir un langage de description adapté aux données dont je dispose et qui posent des problèmes. Cette stratégie-là, je l'appelle, alors parce que, moment de justification, en quoi ce truc-là peut être relié au travail d'un philosophe ? Un des éléments de justification que je peux avoir, c'est de dire que c'est un travail de philosophie par le bas. C'est-à-dire qu'au lieu de faire, comme Henriot par exemple, immense philosophe des sciences du jeu, une remontée en généralité vers la question de la structure de l'attitude ludique, c'est des choses dont on a discuté dans les présentations cet après-midi, enfin aujourd'hui, descendre, descendre au niveau des données, descendre au niveau du dispositif expérimental et être obligé de produire ici des concepts et d'aller faire frotter des champs esthétiques qui relèvent de domaines différents. J'avais trois questions théoriques. Pourquoi rythme-analyse ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de rythme-analyse ? Petit parcours historique sur qu'est-ce que c'est que la rythme-analyse ? Qu'est-ce que ça vient faire ici ? Je résume. Il y a beaucoup de travaux dans ce sens-là autour de la question de la rythme-analyse qui font de la notion de rythme une notion intéressante. Pourquoi est-ce que ça a intéressé autant de monde la notion de rythme ? Parce que c'est une notion qui tient ensemble des éléments habituellement disjoints. Le rythme, ça tient ensemble la question du vécu subjectif et la question du monde social. Le rythme, ça tient ensemble la question du corps, la question des affects ordinaires et la question de l'art. Le rythme, ça tient ensemble des choses qui relèvent de l'ordre de la durée. On peut parler de rythme pour la durée, évidemment, en musique, mais aussi des choses qui relèvent de l'espace et de l'analyse de l'espace et du pictural. Dernier élément, le rythme, c'est aussi un terme médian, et c'est peut-être celui qui est le plus fort sur le plan théorique, entre la mesure, la répétition comme mesure et la répétition comme différence. Ici, je vais chercher du Deleuze autour de cette question-là. Le rythme, ça crée, ce dont je parlais à propos de Tetris, des points remarquables, des accents, ce n'est pas la pure répétition. De toute façon, si on cherchait du rythme au sens de la pure répétition dans les enregistrements de jeux vidéo, on ne l'a jamais. On n'a jamais le rythme mesure. Peut-être dans des jeux de rythme pur et dur, si on fait les bons enregistrements, à ce moment-là, on va récupérer le beat, on va récupérer la pulsation, on va récupérer la mesure. Non, on peut avoir du rythme là où il n'y a pas mesure, à partir du moment où il y a à la fois répétition et décalage, répétition et installation de points d'intensité autour de la question du rythme et de la rythme-analyse. J'ai l'impression que là-dessus, les jeux vidéo offrent aussi une opportunité extraordinaire, c'est-à-dire de renouveler ce vieux programme de recherche rythme-analytique que je n'ai pas le temps de vous présenter en détail. Pourquoi ? Parce qu'on a de la donnée. C'est-à-dire des choses qui jusqu'ici échappaient à l'inscription du point de vue de la réception, y compris de la réception corporelle des dispositifs, on les a maintenant, on les a de manière native. Parce que le jeu vidéo est une forme culturelle qui est d'emblée en numérique et qui d'emblée produit des inscriptions d'une richesse absolument considérable et qu'on n'avait pas auparavant. Comment est-ce qu'on pouvait faire des rythmes-analyse auparavant ? Il faudrait regarder les paradigmes, les échantillons, mais c'est souvent à partir de l'observation. On n'a pas cette finesse dans la notation du geste à laquelle on peut accéder par les jeux vidéo. Deuxième enjeu, comment est-ce qu'on peut décrire ce qui se joue en deçà du symbolique, en deçà de la perception constituée, en deçà du langage ? Ça, c'est des éléments que je reprenais de la théorie du cinéma, à Belour en particulier, à Raymond Belour, autour de la notion d'affect de vitalité. Il s'intéresse à la question de savoir, il cherche à décrire ce qui se passe justement dans la relation aux images filmiques et au mouvement du film, les effets de choc quand le film accélère, quand le film produit des scansions. Donc, on descend, ce n'est plus le niveau de l'histoire, ce n'est plus le niveau des personnages, c'est d'abord comment est-ce que l'image m'affecte dans sa dimension motrice pure et dure. Alors ça, c'est des descriptions qu'il essaye de produire de manière qualitative en termes de cinéma et en le lisant, en lisant ces éléments de théorie du cinéma, on s'est dit, mais ce rapport aux images, ce rapport aux émotions de mouvement qui naissent de manière pure de la matière des images, c'est de cela dont il s'agit en jeu vidéo au premier chef. Cette question du mouvement et du mouvement en réponse au contre-mouvement des images dans les jeux vidéo, c'est absolument central, encore plus, j'ai envie de dire, que dans la situation du cinéma que Belour cherchait à explorer. Et quand il veut concevoir ce dont il s'agit, il parle d'affect de vitalité avec cette idée que ces émotions-là du cinéma, c'est des émotions pour lesquelles on n'a pas de nom, qui ne sont pas les émotions constituées de la psychologie ordinaire. Ce n'est ni la tristesse, ni la colère, ni la joie. Ce sont ce qu'il appelle des affects de vitalité en allant chercher le travail d'un pédopsychiatre qui s'appelle Stern qui décrit ce qui se passe au niveau de la démarche, ce qui se passe, qu'est-ce que c'est qu'un sourire explosif, qu'est-ce que c'est qu'une démarche vive, d'aller récupérer ce qui se passe comme ça au niveau de la relation entre les corps dans des types d'affects qui sont difficiles à décrire. Mais est-ce qu'il n'y a pas ça à la base de tous nos jeux ? D'abord, il y a cette espèce de clic-clic, de cliquetis sur la manette ou sur les contrôleurs sur lesquels l'ensemble des systèmes stylistiques du jeu vont aller se replier par ensuite. En discutant cet après-midi, je présentais l'exemple de Metroid dont on a un peu parlé jusqu'ici, de se dire, dans le travail sur les enregistrements rythmiques, on part de Super Mario Bros. Vous voyez, le platformer standard. Super Mario Bros, je vais à droite, c'est quoi les inputs ? Je vais aller à droite, sauter. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme variation sur Super Mario Bros ? Vous pouvez inventer le run and gun. Run and gun, je vais à droite, je saute un peu, je tire tout le temps. Vous arrivez avec ce fameux martèlement. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme variante ? Vous pouvez rajouter, je vais à gauche. Donc là, je viens d'inventer le Metroidvania, c'est-à-dire autour du backtracking, je vais pouvoir me balader dans l'espace et revenir en arrière. Vous savez, dans Super Mario, ça scrolle, on ne revient pas en arrière. Et quand j'invente le retour arrière, en général, la dimension du tir, je ne peux plus avoir et retour arrière et en même temps, ces deux boutons, saut et tir. Donc on maintient une sorte de même charme, mais on enlève le tir. Et voilà, donc vous avez cette signature rythmique dans cet exemple, c'est une autre manière de repérer ces jeux qu'on appelle Metroidvania, c'est aussi par leur système visuel, c'est-à-dire par leur style. Les Metroidvanias, c'est une musique un peu triste, c'est des moments où il ne se passe rien et on ne fait que marcher sur la carte et dans lesquels cette ambiance tristoun vous tombe dessus. Vous voyez, ces espèces de styles. Et à peu près tous les Metroidvanias sont dans ce style-là. Il n'y en a pas. C'est quoi ? Guacamélé, un jeu exubérant qui est du run and gun. avec un fond mexicain ou Brofort, où là il y a plein de choses, c'est du feu d'artifice permanent. Non, pas du tout. Le Metroidvania a son style aussi et qui est lié, mais je crois que tout ça se replie, si vous voulez. Cet espèce de style nostalgique, triste du Metroidvania, il est lié à quoi ? Il est lié au fait qu'on traverse des longs couloirs, des longs couloirs dans lesquels il n'y a pas d'ennemis. Et oui, parce qu'on a supprimé l'importance de cette fonction de tir et on l'a remplacé par des mouvements qui sont ceux d'exploration. Les données du système viennent se replier en quelque sorte les stylistiques du jeu, viennent se replier les unes sur les autres. C'est ça l'idée d'analyse derrière. Si je devais analyser la formule du Metroid, il faudrait que je prenne l'histoire, il faudrait que je prenne le rapport au personnage, il faudrait que je prenne tous les contenus symboliques autour de la science-fiction, bien sûr, mais il faudrait que je regarde comment est-ce que tout ça, ça se branche d'abord sur des affects de mouvement, sur un certain style de mobilité particulier qui est celui du backtracking. Ça, j'ai l'impression qu'on peut aller vers ce style d'analyse des jeux. C'est-à-dire que ce que j'aimerais vous dire, ça c'est mon mot de conclusion parce que je ne vais pas faire le reste, ce que j'aimerais vous dire, c'est, voilà, si vous êtes sur ce style d'analyse, soit des pratiques ou d'analyse esthétique, ça peut valoir le coup d'intégrer cette dimension de rythme-analyse et d'enregistrement des inputs. Et voilà, je laisse la... Le programme est-il une partition dont la manette seraient l'instrument ? Réponse non. Mais, je spoil la fin, non, ça n'est pas cela. Mais en revanche, il y a des proximités intéressantes à explorer dans l'analyse. Voilà, c'est promis, j'arrête. Je devais avoir une slide conclue. Bon, vous vous en fichez. Je vais m'arrêter là-dessus. Merci. Merci pour votre attention. Le boss de fin est vaincu. Merci beaucoup Mathieu. C'était vraiment très entraînant, très rythmé, très belle présentation. J'avais une question par rapport à le fameux aspect du bon et du mauvais joueur que tu as un peu traité ici dans tes données avec les nombres de clics et les choses qui semblaient assez évidentes. Maintenant, par rapport à l'exemple que tu avais donné avec tes tristes et avec, finalement, l'effet de la descente de plateau et ce que tu avais pu constater, je me demandais aussi avec cette métaphore de la musique et de l'instrument et de la danse, est-ce que, finalement, un bon joueur dans certaines représentations, est-ce qu'on pourrait voir si ce n'est pas aussi quelqu'un qui arrive à tenir le rythme sur une session ? C'est-à-dire quelqu'un qui arrive sur certains jeux à adopter une ondulation ou une façon de fonctionner qui correspond bien au jeu et que, finalement, un mauvais joueur ou quelqu'un qui devrait tester un jeu qui ne connaît pas commencerait à avoir une arythmie par rapport à l'arythmique du jeu ? Oui, c'est une super question et à laquelle, vraiment, on pourrait... Je comprends l'hypothèse, mais je pense qu'un des traits intéressants, justement, des jeux vidéo, c'est leur arythmie structurelle. Et dans le cas des jeux de rythme, ça serait la seule exception. Bien sûr, dans le cas des jeux de rythme, tu ne peux pas jouer à un jeu de rythme si tu ne te mets pas à laisser passer la pulsation, toi, ça ne marche pas. Mais il y a un texte extraordinaire, je suis en train de passer tous les slides, qui traite précisément de ça. Donc, ça va me permettre d'en discuter, si tu veux, un peu. Et qui aboutit à la conclusion inverse, qui va dans ce sens de cette arythmie fondamentale dans les jeux vidéo. C'est ce texte... Enfin, ces deux textes-ci qui sont des textes de Sudnod. Je vous l'ai évoqué à la toute fin autour de la question, justement, du transfert à partir de l'expérience musicale. David Sudnod, deux textes, Ways of the End, 1978, Pilgrim in the Microworld, 1983. De quoi s'agit-il ? Sudnod, c'est un ethnologue américain qui est en même temps pianiste de jazz et qui a écrit dans Ways of the End, vous voyez les images un peu derrière, une ethnographie de ses mains, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il raconte l'apprentissage, cinq ans, six ans, sept ans, d'apprentissage du piano jazz et les différentes phases à travers lesquelles il a dû passer pour que ses mains deviennent les mains d'un pianiste de jazz qui fait de l'improvisation. Et à la fin, on chante avec ses doigts, c'est ce qu'il explique dans les derniers chapitres. C'est des descriptions absolument magnifiques. Et il compare par exemple le piano jazz à d'autres dispositifs. Ici, vous apercevez peut-être le piano ici et en haut un clavier qui n'est pas un clavier d'ordinateur, c'est un clavier de machine à écrire à cette époque-là. Et il dit au fond quand je joue du jazz sur mon piano, que j'improvise, ça ressemble à ce qui se passe avec la machine à écrire, c'est-à-dire que je projette des phrases et ça se fait tout seul. Voilà, ça c'est quand on arrive à la dernière strata. Pourquoi c'est intéressant ça ? Pas simplement parce qu'on aurait un référent qui serait tiens, comparons l'apprentissage du piano jazz à l'apprentissage du jeu vidéo parce que Sonno l'a fait lui-même. C'est-à-dire qu'on a le diptyque, on a Pagrim in the Microworld dans lequel Sonno va chercher à apprendre un jeu vidéo qui est Breakout. Breakout, le casse-brique. Et c'est un livre, à un moment donné, un des meilleurs livres qui n'a jamais été écrit sur les jeux vidéo, si ce n'est le meilleur pour le reste des temps. parce que c'est une description comme ça extrêmement fine de ce qui se passe, de l'expérience de jeu, en situation, en tenant compte comme ça de toutes les questions autour de la motricité. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le fait d'être devenu un excellent pianiste de jazz l'empêche absolument de réussir à Breakout. Et donc, c'est l'histoire d'une série d'échecs. Alors, je vous raconte un peu ces échecs. Ce n'était pas détaillé dans les slides, mais c'est formidable. Donc, d'abord, il essaye de faire comme on fait au piano, c'est-à-dire d'aller, de répéter, de rentrer, justement, de se rentrer le rythme du jeu. Et donc, par exemple, il ne joue jamais une partie continue. À la moindre erreur, il joue sur la viciesse d'Atari, il y a un bouton reset, il reset, il essaye de trouver la séquence parfaite. Et puis, en plus, on lui a dit que quelqu'un avait réussi à finir, je ne sais pas moi, la première muraille en une seule bille, ou bien trois murailles de suite en une seule bille. Et il n'y arrive pas, lui. Et pourtant, il essaye, et ça devient une obsession, il raconte cette obsession dans laquelle il essaye de transférer son habileté de pianiste à Breakout. Il y a des passages extrêmement drôles parce qu'il va même, du coup, chez Atari. Il prend un billet d'avion, il va à la société mère Atari et il cherche le programmeur de Breakout pour lui dire, on m'a dit qu'on pouvait abattre le mur en une seule balle, mais comment on fait ? Quelle est la stratégie optimale ? Apprenez-moi, je veux apprendre à jouer du Breakout. Et puis, à Atari, c'est marrant parce que le programmeur est parti, évidemment. C'est une légende. On dit, oui, c'est vrai qu'il paraît qu'un tel y arrivait. On lui file des documents de design mais qui ne sont pas les bons, qui sont ceux d'un autre jeu. Bref, ça échoue. Et comment ça se finit ? Ça se finit là-dessus. Ça se finit, justement, par une reconnaissance de la rythmie essentielle du jeu. Il y a des moments où il arrive justement à avoir un bit. Tu vois, ça fait ploc quand la balle touche la raquette, ploc quand la balle touche le mur en haut. Il essaye de se caler dans des séquences régulières. Il dit que ça, c'est des moments de plaisir extraordinaire. C'est là, taper, 4, 4. Voilà. Ça marche. Mais tout de suite, ça se dérègle. Et le fait de passer dans le dérèglement l'empêche de jouer. Et alors, tu vois ce qu'il dit ici ? Donc, j'ai remis la citation. La vitesse en elle-même n'est pas le problème. Je peux rester parfaitement au-delà, tenir parfaitement un morceau de piano rapide sans être dérangé. Le problème n'est pas et que la régularité du mouvement de la balle entre des intervalles inégaux produit des articulations qui sont placées de manière disjointe. Le corps semble être envoyé, enfin, comment dire, rejeté au-delà de son équilibre symétrique. Il manque dans une forme d'aphasie visuelle, c'est ce qu'il dit à la fin, ou rythmique. Et comment est-ce qu'il a réussi à jouer ? Il a réussi à jouer à partir du moment où il passe d'une modalité qui est celle du rythme musical à une forme de rythme visuel. Vous vous souvenez, pour l'apprentissage du jazz, il fallait aller chanter avec les doigts et là, il faut aller chanter avec l'œil, en fait. Il dit, je me mets à voir des trajectoires, je me mets à rechercher des belles trajectoires, je me mets à anticiper les trajectoires dans le jeu et à produire une musique visuelle, dit-il, qui n'est plus celle du rythme. Et il dit, du coup, ça invente des rythmes, c'est ce qu'il dit. Des fois, c'est en 4-4, c'est chouette, mais des fois, c'est en 7 par 4-51, c'est impossible de taper un rythme pareil. Mais peut-être que ma rétine finira par intégrer ce rythme-là. Donc voilà, c'est aussi ça qui est intéressant dans cette notion de rythme. Rythme ne veut pas dire, il faudrait détailler ça. Rythme, tu n'as pas besoin d'avoir une mesure pour avoir quelque chose lors de l'expérience rythmique. Et le texte de Soudnau est formidable pour ça. Merci beaucoup. Écoute, moi, je vais te permettre de poursuivre ta présentation. Tu nous parles de partition. On a vu le terme quasi-partition. Donc, est-ce que c'est une partition? Est-ce que tu peux, est-ce que tes données, tu peux les mettre dans un timeline, dans une temporalité où là, il y aurait des rythmes, le jeu d'action, il y a la panique, il y a l'effervescence, on est dans le... Donc, tu as des partitions ou pas? Tu as des résultats, tu as des quasi-partitions. J'ai pas assez travaillé sur le... Là, il faudrait rentrer dans l'analyse de session où on l'a fait un peu sur le Zelda, par exemple, regarder l'alternance des phases, la rythmicité, ça, il faudrait faire de manière systématique. Donc, je n'ai pas cette idée-là. Sur l'idée de la partition, c'était évidemment de partir du texte de Goodman, Languages of Art, où il y a cette fameuse distinction entre les arts autographiques et les arts allographiques. Les arts allographiques, c'est ceux pour lesquels il y a une notation. Et quand on lit... Alors, il va séparer, je ne sais pas la peinture, ça va être de l'ordre de l'autographique, il n'y a pas de notation, c'est sémantiquement dense, il n'y a pas de manière de produire un langage qui permettrait de reconstruire le tableau à partir de ce langage de manière satisfaisante. Du côté de l'allographique, c'est ça qui se passe, vous avez la partition et puis vous avez les performances et toutes les performances qui sont faites en conformité testable avec cette partition sont des performances de telle ou telle symphonie ou de telle ou telle pièce musicale, c'est le principe. Et quand on lit Goodman, ce qui est incroyable, c'est qu'il réfléchit sur ce que c'est qu'un langage de notation, mais son modèle du langage de notation, c'est le programme, c'est le numérique, c'est le code numérique. Il possède les propriétés d'un langage de notation au sens de Goodman. Donc il y a bien une dimension allographique dans le jeu vidéo, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de programme qui est de l'ordre du langage de notation qui contrôle une performance et qui contrôle de manière incomplète une performance. Jamais une partition musicale ne contrôle de manière complète l'exécution d'une pièce musicale. Il y a plein de choses qui sont en dehors de la partition et qui sont impossibles à noter dans un langage de notation si on suit Goodman. Le timbre d'un instrument, sémantiquement dense, ça ne passe pas dans un langage de notation. Donc dans les jeux vidéo, il y a des choses qui échappent à la notation et qui sont les choses de l'ordre de la performance. Donc ce que je trouve intéressant dans cette histoire d'aller regarder, de revenir à cette notion de Goodman, de la notation, de se demander est-ce que le programme est un langage de notation, c'est d'aller regarder jusqu'à les points d'affinité. On fait ressurgir la question notation-performance, on réévalue la part de la performance dans le jeu vidéo. Il y a bien une sorte de script à l'intérieur du jeu qu'il faut accomplir d'une certaine manière. Mais il y a des différences. J'en détaille deux, c'est des éléments de réflexion, je ne sais pas, ça ne s'est pas bouclé. La première chose, c'est que j'ai l'impression que si on compare l'exécution d'un jeu à l'exécution d'une partition, d'un côté, c'est plus strict, c'est autocorrecteur. Le jeu, il n'y a rien qu'on puisse faire qui ne soit pas en quelque sorte dans le jeu, sinon ça s'arrête ou ça bloque, on rencontre ce mur qui est celui du programme. Et en même temps, c'est plus libéral. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut imaginer ce que serait une fausse note dans un jeu, ou même un faux pas si on pense à la danse dans le cas d'un jeu. Même le game over, en fait, est dans la partition au sens de Goodman. Il est dans le programme. Donc c'est à la fois plus strict et plus libéral. Et l'autre différence, cette fois-ci, qui est phénoménologique, j'ai l'impression, évidemment, quand je joue à un jeu, par différence avec le musicien qui exécute une pièce, je n'ai pas la partition. Je ne connais pas la partition. Je vais improviser avec une sorte de partition s'auto-exécutant qui est celle du programme. Alors, quand je dis ça, c'est une machinerie atrocement compliquée. Oui, mais c'est ça. C'est précisément de ce dont il s'agit. C'est-à-dire que les jeux vidéo, c'est une recombinaison un peu monstrueuse du point de vue de l'esthétique de propriétés qui sont allographiques, photographiques, etc. Et c'est ça qui est passionnant à aller investiguer. Et on a l'avantage de récupérer la question de la performance pour moi. Ce ne serait pas des enregistrements, donc. Ce ne serait pas des partitions parce que, souvenez-vous, Steve Vive a été engagé par Zappa pour pouvoir retranscrire sa musique. Il n'y avait pas de partition. Il jouait et après, je veux garder trace. Donc, toi, tu aurais des enregistrements. Mais je te montre un truc. Ça, c'est le texte de Goodman. Et c'est un moment où j'hallucine en le lisant. Tu vois ce que c'est les deux figures ici. Ils discutent de la possibilité d'avoir un langage de notation pour la danse. Et ils donnent des extraits de langage de notation pour la danse. Mais ça, c'est un dipad, la figure 12. Donc, est-ce que, c'est une vraie bonne question, mais ce que j'obtiens moi comme enregistrement, est-ce que ça, on peut le noter ? Est-ce qu'on peut le faire rentrer justement dans un langage de notation ? Oui, a priori. Sur le fond ontologique de ce que c'est, c'est-à-dire des enregistrements numériques, oui, c'est susceptible d'une notation. Et là, ça vaudrait le coup d'aller chercher du côté des notations de la danse pour voir si cette fameuse danse avec les contrôleurs justement que je lis au dipad, on ne peut pas la coder comme ça. D'ailleurs, quand j'ai des visualisations, des appuis dipad ou des intensités sur le dipad, elles ressemblaient à ça avant de connaître ça. Mais effectivement, tu attires l'attention sur un point, à mon avis, hyper important, c'est qu'on voit bien que notation ici, ça se situe à deux niveaux. C'est-à-dire, quand je dis est-ce que le programme est une notation, je suis au niveau de quelque chose qui va s'exécuter et qui va donner lieu à la performance. Mais là, on se demande est-ce que les gestes eux-mêmes peuvent être notés ? C'est-à-dire qu'on pose la question d'une notation par le bas. Et ça renvoie aussi au statut du jeu vidéo. Il y a une disjonction entre ces deux dimensions. D'habitude, on développe, ce que tu disais avec Zappa, on développe des langages de notation justement parce qu'il y a des performances singulières et qu'on veut les ramener à un code constructeur. C'est ce que dit Goodman qui va permettre de les reproduire dans d'autres situations. Là, même si j'arrivais à noter les gestes et les rythmes, je n'aurais jamais le programme lui-même. Parce qu'il y a deux niveaux dans cette affaire. Ça demanderait un travail d'élucidation. Alors, je remercie aussi beaucoup. C'était excellent. Ce qui est intéressant pour moi en tant que professeur d'études cinématographiques, c'est évidemment l'éviction de la représentation audiovisuelle. Et j'aimerais revenir un tout petit peu sur ça, même si en fait, par le cinéma, on peut aller ailleurs parce qu'Étienne Souriau, Le Rit, Eisenstein, on retrouve des éléments même dans le champ scématographique. Mais mettons ça à part, ce que je trouvais intéressant et tu l'as thématisé, c'est en fait aussi les termes utilisés. Notamment, quand tu dis « Jeux à couler », tu dis « Mais ce que j'aime bien, c'est que ça représente l'espace, mais en fait, c'est les deux. C'est l'espace représenté et c'est la mobilité sur la manette. Et je trouve intéressant cette interaction. Et là, j'ai pensé plus à Roger Audin et à son idée de mise en phase quand il parle de lecture énergétique, entre ce qui se passe entre le spectateur et l'écran, corrélé à ce qui se passe à l'écran. Et je me demandais, même si on peut très bien soutenir ces premiers, si on veut, mais s'il n'y a pas un autre niveau, enfin un autre stade, disons, dans l'analyse, qui serait une interaction entre ce premier niveau d'analyse-là, mais pas premier au sens péjoratif, mais au sens où quelque chose d'un second niveau se grefferait, qui entretiendrait des liens entre les deux. Parce que dans les termes utilisés, et puis même dans la convocation des genres, finalement, j'avais l'impression que, et tu as bien dit, parce qu'en fait, tu l'as dit, moi ce que je voulais dire, c'était la dimension métaphorique des termes utilisés. Absolument. Parce qu'en fait, c'est là que s'opère le passage de l'un à l'autre. Et là, peut-être que la dimension sonore des jeux, parce que ça aussi, on dit toujours qu'on veut faire l'éviction du modèle cinématographique, donc c'est le visuel, mais évidemment, la dimension sonore est aussi importante, à mon avis, serait dans cette corrélation, dans cette mise en phase importante. Mais en fait, c'est le paradoxe de cette histoire-là. C'est-à-dire que mon histoire d'éviction de l'image, elle me vient de Bellour. C'est-à-dire qu'elle me vient de la théorie du cinéma. Et il ne s'agit pas, il ne s'agit pas d'enlever l'image pour enlever l'image, il s'agit de la retrouver à travers, il s'agit de retrouver la modulation entre l'image et le corps, entre l'image et le geste. Et ça, c'est une description que donne Bellour sur les, je vais essayer de le retrouver, sur cette vue-là. Je ne sais pas si vous voyez, c'est ma con vue d'un train, une inondation, c'est une vue-lumière. Là aussi, il n'y a pas d'histoire, petite vignette des petites vues-lumière, il n'y a quasiment rien. Qu'est-ce qui se passe ? Et je ne résiste pas à vous lire la description que donne Bellour. On voit donc, selon ce défilement à vive allure, au premier plan, la rive noire du fleuve, en l'air des fils télégraphiques, de l'autre côté du fleuve, des maisons, des masses d'arbres. Au tout début, sur la rive, frappe deux petits arbres ronds. Je ne sais pas si c'est cela que j'ai réussi à retrouver, c'est mon arrêt sur image. Frappe deux petits arbres ronds qui disparaissent très vite puis des poteaux télégraphiques dans la proximité. L'effet de choc s'étend avec l'apparition d'un rideau d'arbres très inégaux, puissance pure du haptique. C'est là que se produit un changement de plan difficile à localiser, même à la télécommande d'image par image, mais pleinement perceptible tel un mini-trauma énergétique. Est-ce qu'on peut arriver, ce qui est décrit ici dans un langage qualitatif, avec une technique qui est celle de l'arrêt sur image, de ralentir le flux du temps. D'ailleurs, quand ils utilisent Stern, c'est des enregistrements vidéo ralentis. Une séquence de 30 secondes de relation mère-enfant, elle va être étudiée à l'ultra ralenti. C'est ça qui permet de voir des changements de posture, des échanges de gestes, tout ce qu'on a là. L'idée, c'est ça, peut-être qu'on peut le saisir désormais, cette espèce de modulation corps-image, par les enregistrements. La dette vis-à-vis d'une théorie du cinéma ou d'une certaine théorie du cinéma et du spectateur est totale. Avec l'exemple des premiers temps, ce n'est pas n'importe lequel. Non, non, je ne parle pas sur les premiers temps. Mais voilà. Voilà ma réponse. J'ai le micro aux mains, alors je me t'attribue. C'est un coup de force. Assez rapidement, peut-être, j'ai le début de ta recherche, m'a immédiatement rappelé des articles que j'ai lus sur les recherches qui sont menées à l'heure actuelle au Ritsumeikan de Kyoto, qui enregistrent aussi le geste sur uniquement un seul jeu, sur le premier Super Mario. mais eux ont comme objectif et je trouve ça assez intéressant en comparaison avec ton approche, ont comme objectif en fait, ou plutôt ils partent de l'idée que les gens vont jouer différemment dans dix ans et qu'il faut à l'heure actuelle archiver la manière dont les gens jouent et que peut-être le Super Mario sera joué différemment dans dix ans. Et donc, ma question c'est est-ce que tu as inclus ou tu as déjà commencé à penser, disons, à l'utilisation de tes données à potentiellement justement inclure cette notion d'archivage et de passage peut-être du temps ? Non, je n'avais pas du tout pensé à cette dimension temporelle, de se dire peut-être que ça se modifie. On voit bien qu'il y aurait plein d'autres choses à faire avec les données. Moi, j'avais vu passer effectivement les papiers de l'équipe de Tokyo. Je n'avais pas perçu cette dimension d'archivage du geste. On revient à de l'ethnographie, des choses qui passaient par la photographie souvent ou par le film. Là, on les capterait par ailleurs. J'avais l'impression qu'ils travaillaient pas mal justement sur les questions d'apprentissage aussi, de différence entre les habiletés des joueurs. Donc, ce ne sont peut-être pas exactement les mêmes choses. Mais j'avais vu un papier quand tu fais la revue de littérature là-dessus. C'est souvent des gens avec une optique d'ergonomie qui ont fait des enregistrements de ce type. Il y a deux choses. C'est-à-dire que il y a quand même une limite terrible de ces programmes d'enregistrement. Vous avez vu que la partie enchantée. Vous voulez vraiment que j'ouvre la boîte noire avec les choses qui ne marchent pas. Les choses, les problèmes, elles sont vraiment liées aux contrôleurs. c'est-à-dire que ça m'intéresserait beaucoup de travailler sur des contrôleurs anciens. Puisque là, lorsque je présente les données PAD, c'est du PAD Xbox standardisé. Justement, parce que ce qui m'intéresse, c'est la standardisation pour que tout le monde puisse enregistrer sans qu'on ait des problèmes. parce que le keylogger capture à bas niveau dans le système les entrées. Alors qu'à Kyoto, ils enregistrent justement sur les manettes Famicom Nintendo de l'époque. Tout à fait. Donc ça, ça serait vraiment intéressant. Et j'ai l'impression que pour aller dans cette logique-là, qui est un peu la mienne, c'est-à-dire que de dire que ce n'est pas la même chose de jouer sur la manette Famicom de l'époque et sur une manette de Xbox ou de jouer au clavier à Super Mario Bros. Évidemment. C'est tout le cœur de mon truc et en même temps, je suis obligé de l'enregistrer au clavier pour des raisons pratiques. Mais à ce moment-là, il faudrait aller vers de la capture. C'est-à-dire imaginer, effectivement, un peu d'électro-technique. Mes étudiants, après tout, seraient parfaitement capables de faire ça. Des dispositifs où on capture le signal de la manette et à ce moment-là, on joue le plus possible en situation écologique. Avec la manette d'époque, la console d'époque, l'écran correct et on peut en tout cas émuler quelque chose de ces pratiques de jeu. C'est vrai que ça serait chouette. Merci. Mais si quelqu'un veut le faire, on t'en discute. Merci. Merci beaucoup, Mathieu. C'était super intéressant. Alors, moi, j'ai été particulièrement intéressé par le cas de Mario Bros, qui était joué différemment, qui avait une position différente sur le graphique quand il était speedronné. et j'ai aperçu à un moment Mirror's Edge et j'ai été intrigué aussi de voir qu'il n'était pas placé, si je me rappelle bien, du côté des frénétiques. Alors, Mirror's Edge, où est-ce que tu le vois là ? Oui, oui, oui. Oui, tu l'as. Et j'ai le sentiment que s'il était speedronné, il serait probablement de l'autre côté de l'axe. Et ça m'a rappelé une notion... Oui, je peux juste réagir là-dessus parce que quelque chose dont je n'ai pas parlé, finalement, il manque une annotation là-dedans. C'est quand même... Il me manque presque une catégorie centrale et celle de Mirror's Edge irait là-dedans, mais je vois le Doom qui traîne là-dedans. C'est la question de l'orientation spatiale. Ça se rapproche de l'hésitation, mais il va falloir choisir des parcours. Et en n'étant pas speedrunner, sans doute de Mirror's Edge, c'est des vieux, je pense, des étudiants, je n'ai pas dû y rejouer pour ça. Il y a sans doute cette dimension du choix du parcours qui doit faire des moments d'hésitation et d'attente avant qu'on exécute, justement. Justement, c'est là où je voulais en venir, en fait. C'est que ça m'a rappelé la notion de play model que Fanny développe dans sa thèse, donc le jeu tel qui postule un joueur idéal, une façon idéale de le jouer, et donc par extension une façon idéale d'exécuter les commandes. et je me dis que c'est là que le projet devrait être le plus riche, c'est de voir les écarts extrêmes entre différentes communautés finalement de joueurs, puisqu'on sait que les speedrunners fonctionnent aussi beaucoup en communauté et en échangeant des savoirs, c'est là où, à mon avis, on peut avoir des grands écarts. Des résultats préliminaires là-dessus, c'est des choses qui ne sont pas finies parce qu'on n'a jamais bouclé le programme d'enregistrement correctement avec ces étudiants-là. J'entends dans Play Model une des hypothèses que je pouvais avoir au début. C'est-à-dire que j'imaginais que sur le jeu compétitif, plus on monte en expertise, plus l'espace se resserre et le jeu prescrit, c'est ça le modèle du speedrun finalement, une route optimale et donc un ensemble de gestes, une séquence de gestes optimale qui se rapprocherait véritablement de l'exécution d'une partition et qui serait la vraie partition d'une sorte du jeu. C'est ça que chercherait les speedrunners en fait. Ils cherchent à écrire la vraie partition gestuelle du jeu. On a fait des enregistrements, je n'ai pas fait assez d'eSport et par exemple les données MOBA que j'ai présentées, je ne les ai pas traitées puisque je ne connais pas assez bien le MOBA pour faire se voir les différences. Donc on a plein de variables là-dedans. Si ça vous intéresse d'aller regarder ça, il y a des joueurs très bons et on a leur niveau de classement à différents niveaux de ranking, les différentes cartes qu'ils ont jouées, les différents personnages qu'ils ont joués, les différentes routes, je crois qu'on choisit des routes différentes, plein de paramètres comme ça. Ce que je veux dire c'est que on avait fait, alors ça j'aimerais confirmer, il faudrait faire des enregistrements plus, enregistrer du Starcraft, du Starcraft 2, donc jeu compétitif là aussi, avec des étudiants chinois qui étaient pour certains des top joueurs classés numéro dans le top 3 de la région de Shanghai, dans des zones ultra compétitives sur le jeu et je m'attendais à avoir des profils d'input similaires. Eh bien non. C'est-à-dire qu'on conservait des différences significatives, ils avaient leur style chacun et la métaphore que je prenais quand on discutait de ça, c'est celle du sport et ça serait une très bonne nouvelle pour l'e-sport si c'était le cas parce que ça veut dire qu'en réalité il y a toujours plusieurs solutions aux problèmes que pose le jeu et qu'on peut résoudre le problème de Starcraft avec des styles différents. Federer résout le problème du tennis avec un style différent de Nadal. Bon alors vous allez me dire il y a le terrain, oui mais dans Starcraft aussi après tout le terrain là, tous ces paramètres jouent aussi. Mais on peut avoir y compris à haut niveau si tu veux une collection de styles gestuels différents encore. Ça, ça serait bon voilà à titre de résultats pour lesquels je ne peux pas te dire je ne peux pas sortir les p-values tout à l'heure. Merci. Le micro est trop près. Du coup, non juste pour l'anecdote en fait pour partager une anecdote en fait j'ai un de mes enquêtés qui explique qu'il y a à la fois un amateur de jeux vidéo et un amateur de musique et qui fait cette métaphore de la lecture à vue en fait qui trouve que voilà que jouer à Mario pour lui c'est de la lecture à vue il retrouve le Sun Note de Breakout c'est super tu me passeras l'interview c'est une toute petite question mais je me demandais si tu pensais que c'était possible qu'il y ait des patterns rythmiques en fonction pas tellement des genres mais des moteurs de jeux des moteurs physiques parce que personnellement je m'interroge beaucoup sur les plaisirs de jeux à force de côtoyer Pierre-Yves et sur mes propres plaisirs de jeux et j'ai déjà remarqué que parfois je trouvais physiquement très agréable de reparcourir un environnement quand c'était le même moteur physique bêtement j'ai beaucoup aimé Portal du coup j'en suis venue à jouer à Half-Life et à trouver que c'était agréable d'occuper cet espace-là alors que j'aime pas tellement les FPS à la base de réponse manifestement du côté des producteurs on a des continuités ça me fait penser aux données sur Metroid ou les Metroidvania où tout est dans la il y a bien un style gestuel les autres sociétés s'ils se mettent en tête de faire un Metroidvania ils vont jamais reproduire à l'identique donc il y a peut-être comme ça une signature qui ne serait pas simplement celle des jeux mais les sociétés qui les produisent quand on travaille à l'intérieur d'un genre en tout cas aussi fermé que celui-là mon sentiment c'est quand même qu'avec le moteur ça va être dur parce que ce qu'on voit c'est l'espace donc le level design est déterminant et tu peux faire le moteur ne contraint pas à ce point-là le level design en revanche je vois une zone ça me mène à une zone vraiment intéressante à analyser j'ai un mémoire de master récemment sur Beyond Two Souls et la question du type d'image dans les jeux de quantique et de ce que fait la motion capture justement comme genre de mélange hybride cinéma théâtre jeux vidéo et dans ce mémoire l'étudiant discutait de la question des mots-kits les mots-kits c'est les kits de mouvement qu'on donne aux personnages et ce qu'il expliquait quelque chose d'absolument extraordinaire sur Beyond Two Souls c'est que les mots-kits ne sont pas du tout normaux dans un jeu habituel Uncharted tu as peut-être une dizaine de mots-kits qui sont superbes qui sont les animations prévues quand le personnage va à droite il y a un ensemble de mots-kits quand il va à gauche il y a un ensemble de mots-kits et vous voyez tout ce travail remarquable d'animation qu'il y a dans les jeux de type Uncharted et qui sont effectivement qui produisent un feeling parce que quand on joue à Uncharted quand on appuie sur le stick pour se déplacer le personnage l'avatar a une certaine hanteur une certaine latence qui est celle du mot-kit et une des spécificités de ces jeux d'ailleurs c'est de suspendre l'action en permanence parce que le temps d'exécution des mots-kits est important Beyond Two Souls les gars de Quantique expliquaient on ne fait pas du tout comme ça parce que comme on a les données de motion capture on peut en avoir des mots-kits beaucoup plus fins qui sont issus de la motion capture et par exemple si un personnage doit se déplacer rapidement vers la droite quand tu l'enregistres en vidéo il jette un coup d'œil à gauche mais ce coup d'œil à gauche va aussi ralentir le déplacement donc ils assumaient d'avoir une inertie c'est-à-dire d'un personnage qui ne répond pas immédiatement à la commande alors ça je ne sais pas c'est pas sûr je ne sais pas si on pourrait le sortir avec les données rythmiques peut-être parce que ça ralentirait le jeu il y a des moments où on ne fait rien est-ce que ça serait un appui plus long parce qu'on chercherait à pousser le personnage dans la direction en tout cas on va avoir oui peut-être moins d'appui moins de mouvements par seconde ça produirait un ralentissement parce que ça introduit justement de la latence et de l'inertie dans le déplacement du personnage et ça c'est des propriétés que tu ressens comme dit Bellour au seuil de la perception avec ton corps et qui produisent de l'émotion par exemple dans les cas de Beyond to Soul sous ce genre de jeu il y a effectivement un feeling quand on prend en charge un corps étranger c'est celui de la fillette c'est celui de la fille adulte etc et à chaque fois elle a son propre répertoire de mouvements et ça passe d'abord par ce que je fais avec la manette je ressens d'abord la résistance à l'intérieur de l'image du corps de l'avatar ça c'est une zone une zone que je trouve absolument fascinante dans les jeux si je peux me permettre du coup pour rebondir sur cette idée de feeling Stanley Brabold anticipe un petit peu ce truc là puisqu'il y a un succès qui consiste à si on appuie dix fois sur la barre d'espace le jeu donne un succès qui est you can't jump et effectivement quand on a joué un peu à Portal ou à Life ou d'autres jeux source on a vraiment très envie de sauter quand on joue à Stanley Parable et on finit par appuyer dix fois sur la barre d'espace sans le faire exprès pour produire un saut qui ne vient pas on a mérité peut-être la fondue je vous remercie je vous remercie pour l'attention et les échanges après cette longue journée merci beaucoup merci 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 merci